Merci beaucoup Pasteur, Monsieur le Gouverneur, et tous les rois et tout le monde ici, ce soir, le Seigneur va parachever, il va terminer avec les problèmes que vous avez à mener. Et quel que soit ce que vous n'avez pas reçu, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, mais ce jour, regardez quelqu'un pour lui dire qu'aujourd'hui, le Seigneur va accomplir toutes choses dans votre vie. Toujours debout, Père, nous te remercions, Seigneur, nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant, nous demandons que ce soir, que tu fasses des prodiges dans chaque vie, confirme tout ce que tu as promis. Et nous ne serons plus jamais les mêmes, au nom de Jésus Christ, et que le peuple de Dieu crie, Amen, et que le ciel s'unisse avec vous pour dire Amen. Le Seigneur vous bénisse, soyez-vous, ce soir, nous parlons toujours de Jésus, le Tout-Puissant Jésus, et nous avons considéré l'évangile selon Saint Jean, les soirs à la croisade, et nous avons parcouru jusqu'au chapitre 17, maintenant nous sommes aux 18, 19, 20 et 21, aujourd'hui nous parlons de Jésus, le Rédempteur qui cherche à nous restaurer, nous renouveler, et à nous recommissionner. Il est venu, il est venu, et il vous cherche, et il veut vous restaurer, quelle que soit la routeur dont vous êtes tombé, vous allez y retourner les bonnes choses, dont vous êtes égaré, ce soir, vous y retournerez au nom de Jésus. Jésus est venu, Jésus est venu restaurer d'eux, il est venu renouveler, il va renouveler la force de l'Esprit dans votre vie, ce soir, au nom de Jésus Christ. Et Jésus est venu vous recommissionner, cela veut dire que la commission que le Dieu Tout-Puissant a pour vous, de par toute l'éternité, vous avez laissé la commission, ce soir, c'est la nuit de recommission, Il va vous recommissionner, il va me recommissionner. Amen. Encore le message est Jésus, le Rédempteur qui cherche à nous restaurer, à nous renouveler, à nous recommissionner. Nous allons voir quatre points là-bas. Premier point, nous allons voir le juste porteur de nos péchés. Il a porté nos péchés, il a ôté nos péchés, il a tout pris, littéralement, ce qu'on appelle le péché. Il est venu ôter cela de votre vie. Il est le juste porteur de, c'est le Christ, mon nid. Alors, cela veut dire que, tout votre opprobre, toute votre honte, toutes les choses mauvaises que vous avez faites, qui vous apportent l'opprobre terrestre et l'opprobre éternel, Christ a tout porté pour vous. Pour moi, numéro 3, c'est le vainqueur, le vainqueur ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il a apporté cette puissance de résurrection à votre vie. Le vainqueur ressuscité. Numéro 4, c'est le capitaine rassurant. Rassurant. Et il vient quand vous perdez l'espoir, vu qu'il n'y a point de raison de vivre, il n'y a point de raison d'être positif, il n'y a point de raison de faire le progrès. Et il vient, le capitaine de votre salle, il vient et il vous rassure. Ce soir, tout espoir que vous auriez perdu reviendra. Nous allons à la première partie, premier point, nous allons voir le juste porteur de nos péchés frappés pour notre pleine rédemption. Juste porteur, il a porté tous nos péchés, il a ôté tous nos péchés, il a porté, ôté toutes les conséquences du péché. Nous allons à Jean 18, verset 22. Jean 18, verset 22 dit, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là, donna un soufflé à Jésus en disant, Et c'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur, verset 23. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Pourquoi me frappes-tu ? Pour vous imaginer, le Christ éternel, le Christ, l'Emmanuel éternel, Dieu avec nous. Pour vous imaginer, que notre sauveur, notre rédempteur, pour vous imaginer, que celui-là qui a été, avec le Dieu tu puissas à l'éternité, être frappé, souffleté, par un pauvre, un homme, est malheureux, que tu parles contre le souverain sacrificateur de cette manière. C'est lui le véritable sacrificateur, souverain sacrificateur, lui Christ, qu'il soit souffleté, frappé, de telle manière. Que pensez-vous ? Disons que la personne la plus honorée que vous connaissiez, et que la personne soit frappée publiquement. Voici le roi du ciel, voici le roi des saints, le seigneur des seigneurs, étant frappé. Pourquoi ? Pourquoi était-il frappé ? Nous allons à Esaïe 53, verset 5. Esaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pourquoi il est venu porter. Vos souffrances, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui, il a chargé. Il s'est chargé. C'est comme nous disons qu'il est le juste porteur. Et il dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Frappé de Dieu et humilié. Pourquoi était-il frappé ? Publiquement, de cette manière, de façon ignoble. Et voyons le verset 5 qui dit. Mais il était blessé pour nos péchés. À cause de vos transgressions, il était blessé. Il portait la plaie que vous devez porter. Il portait le jugement que vous devez porter. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est ça, c'est ça. C'est à cause de l'iniquité. Normalement, vous devez avoir ces blessures. Vous devez avoir ces fouettements. Mais le Seigneur a dit. Ne t'en fais pas. Je vais porter cela pour toi. Je crois que vous allez dire. Amen. Le jugement. Il dit que non. Je vais porter cela pour toi. Le joug. Mais je vais le porter pour toi. Toute l'angoisse et les conséquences du péché que vous avez commis, je vais tout porter pour toi. Et je dois dire merci. Gloire à Dieu au ciel. parce qu'il a porté tout mon opprobre. Il a porté toute mon angoisse. Il a porté toute ma traitesse. Il a porté tous mes péchés. Il les a portés. Il les a ôtés. Vous n'allez plus les porter. Vous ne serez plus accablés par cela. Et dire que le châtiment, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce n'est pas ces meurtres sûrs que nous sommes guéris. Ce n'est pas ces meurtres sûrs que nous sommes guéris. Je dis, je suis guéris. Je dis, je suis guéris. Il faut le répéter, non? Je suis guéri pour le retrouver vrai. Ce n'est pas ces meurtres sûrs que nous sommes guéris. Et 6 dit quelque chose de très important au verset 6. Très important. Je vais vous le montrer. Au commencement, c'est nous, nous. Nous étions tous. A la fin du verset, c'est encore dit nous tous. Il n'y a pas d'exception. Au milieu du verset encore, c'est dit tout le monde. Vois cela, vois cela. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes candidat du salut du Seigneur. Candidat du pardon du Seigneur. Vous êtes candidat de la grâce de Dieu. Au commencement, tous. A la fin du verset, tous. Et au milieu du verset aussi, tout le monde. Comme je vous le lise maintenant. Nous étions tous errants comme des brebis. Tous. Chacun. Ça veut dire tous. Chacun. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donnez-moi un bon amène. Le Seigneur a mis sur lui. Il a fait retomber sur celui qui est venu porter tous nos péchés. Alors, il a tout mis sur lui. Et il a ôté de toi. Il faut le dire. Il a ôté de toi. Il a ôté la pression. Il a ôté la punition. Il a ôté la présence de ce péché-là. Et le ciel vous regarde maintenant. Dès que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous dites que... Oui, il est mon Seigneur. Toutes vos iniquités, toutes vos transgressions, tous vos péchés sont ôtés. Ôté. Ôté. Combien de vos péchés ? Combien de vos iniquités ? Combien de vos méfaits ? Toutes tes ôtés. J'annonce que vous êtes affranchis. J'annonce que vous êtes pardonnés. Voyons le deuxième point ici. Nous allons au deuxième point. Jean au chapitre 19. Jean 19. Je lis le verset 30. Jean 19. Jean 19. Je lis le verset 30. 30 dit... Quand Jésus... Oui, Jésus dont nous parlons. Celui qui est tout suffisant pour toi, pour moi, pour tout le monde. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Que je crie seulement cela. Tout est accompli. Que je vous entends, criez cela. Tout est accompli. Criez cela. Trois mots là-bas. Tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout le salut, la rédemption, Tout, la guérison, Tout, la délivrance, Tout, Et la déclaration finale, Que le jugement ne viendra plus sur vous. Jésus est allé à la croix. Il est mort à la croix. Et la dernière parole qu'il a dit, Il a dit, Tout, ton salut finalisé. Tu ne regardes pas ici et là. Où est le salut ? Où est le pardon ? Tout est accompli. Vous ne le dites pas. Où est la libération ? Où est la rédemption qu'il a apporté, qu'il a fait ? En tout, nous avons la rédemption là-bas. Nous avons le salut là-bas. Nous avons le pardon là-bas. Nous avons la nouvelle vie là-bas. Tout est accompli. Quelqu'un crie Amen. Et ce qui suit là-bas, Et, Et, Et maintenant, Et, Aujourd'hui, Et, C'est l'indicatif présent. Le présent. Ce qui n'est pas finalisé auparavant, Et maintenant fait. Et vous ne devez pas dire que J'attends jusqu'à demain. Ce n'est pas que ce sera, Et que, C'est, Et, Et, Et maintenant. Gloire à Dieu. Votre salut sera le salut présent. Gloire à Dieu. La joie du salut est présentement ici. Et ce sera sur votre vie au nom de Jésus-Christ. La guérison est. La délivrance est pour ce moment. La liberté est pour ce moment. C'est en ce temps-ci. Criez Amen. Vous avez quelques-uns. Ils vont dire que, Après le programme, Je vais voir le précateur. C'est bon de voir le précateur. Si tu vois le précateur, Tu viendras avec ton témoignage. Ce n'est pas que, Tu viendras pour la guérison. Parce que, C'est fait maintenant ici. C'est fait, Pendant que vous êtes assis ou debout là-bas. Parce que, Tu t'es, Et, Et, Qu'est-ce qui suit ? Accompli, 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 Votre agonie, Votre angoisse, Tout est accompli. Vos souffrances ont, On prie fin. Amen. Et toutes les oppressions du diable, Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire ? Finaliser, Finaliser. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de reste, Il n'y a pas de regardant de cette maladie. Il n'y a pas de reste, De ce chagrin de cœur, Qui puisse rester. Tout est accompli, Tout est finalisé. Et tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout est terminé. Ça veut dire que, Les miracles, Les miracles sont maintenant au complet. Donnez-moi un bon amour. La délivrance, Est maintenant au complet. Cela veut dire que, C'est parfait. C'est perfectionné. Quand il dit, Tout est accompli. Cela veut dire que, Tout est perfectionné. Alors, Je vous verrai, C'est parachevé. Je vous verrai aujourd'hui, Lorsque vous aurez la guérison là, Alors, Vous aurez ce miracle parachevé. Vous aurez, Ce miracle perfectionné, Finaliser la solution à vos problèmes. Vous l'aurez ce soir, Au nom de Jésus-Christ. Tout est accompli. La condamnation de mes péchés, Tout est accompli. Le jugement sur mes péchés, Tout est accompli. La faiblesse de ma vie passée, Tout est accompli. Le jugement sur mes péchés, La servitude que tu avais, Tout est accompli. Créer, Tout est accompli. Croyez-y, Comme vous le dites, Dites ça, Tout est accompli. Comprenez, Lorsque l'espérance vous parvient, Comme vous le dites, Tout est accompli. Tout est accompli. Répétez cela. Tout est accompli. Je vais au troisième point maintenant, Troisième point. Le vainqueur ressuscité, Nous apportant, La rédemption et la justice. Le vainqueur ressuscité, Parce qu'il est ressuscité, Il nous a apporté quelque chose. Nous allons au vain. Jean 20, verset 1, Jean 20, verset 1, Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, Comme elle faisait encore escru, Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La pierre est ôtée, Je dis, la pierre est ôtée. Beaucoup de personnes Demandent, Comment vous êtes Sûr que Jésus est ressuscité des morts? Tout d'abord, Les soldats, Il y a des gardes Qui gardent le lieu là Pour qu'ils ne laissa Aucun ami, Aucun disciple de Jésus Venir. Et un seul disciple Ne peut pas venir Hautez la pierre, Ces soldats gardaient le lieu là. Puis il y avait un tremblement de terre Depuis le ciel Qui est venu ôter la pierre. Vous comprenez, Ces soldats là Etait des militaires Armé sur terre ici. Mais celui qui est venu ôter la pierre Est du ciel. Et lorsque Marie était allée là-bas Avec les autres qui le cherchaient, Ils ont retrouvé la pierre ôtée. Personne, Personne ne pouvait faire cela. Deux, Les gardes qui étaient là Lorsque l'ange est descendu du ciel Pour ôter la pierre Et ils étaient tombés raides morts. Le visage comptait, La puissance de la résurrection Les a écrasés, Les a submergés Et les a jetés A pas terre. Et ces soldats N'ont aucun doute Que Christ est ressuscité des morts. Quand vous lisez tout le chapitre, Les disciples, Pierre et autres sont venus. Pierre a couru, Jean a couru Et ils sont allés Dans le sépulcre. Ils ont vu Une tombe vide. Il n'y a personne là-bas. Il y avait un tombeau vide. Le témoignage de ces gens Qui ont retrouvé Le tombeau vide Montre que Jésus est ressuscité. Les soldats Et étaient allés voir Les autorités, Les gens qui les ont nommés Ils ont dit que Vous savez quoi? Jésus Est ressuscité. Il dit que Fermez la bouche. Il ne faut pas en parler. Il faut dire que Quelqu'un est venu Le voler de nuit. Lorsque vous dormez. N'est-ce pas un crime Pour ces soldats Qui veillent là-bas D'accepter Qu'ils dormaient Qu'ils dormaient À leur poste de devoir Ces dirigeants-là Savaient que Jésus Est ressuscité. Vous savez Je le sais Tu le sais Que Jésus-Christ Qui était mort Et qui était enseveli Et qu'il est Ressuscité encore. Je dis Il est ressuscité encore. Les disciples S'étaient enfermés Dans une chambre Et Jésus Le Christ Ressuscité Comprénait Les seigneurs De la terre S'ils veulent entrer Quelqu'un Lorsque le terre S'étaient Avant la crucifixion Avant sa mort Avant sa résurrection Dans la mort S'il allait quelque part Et taper la porte Et quelqu'un Du dedans Lui ouvrait la porte Maintenant L'évidence Qu'il est Ressuscité Des morts Alors Il est passé Par la porte Fermé Il peut passer Partout Et aujourd'hui Quelque soit La barrière Devant vous Il va passer Par la barrière Et vous atteindre Là-bas Et il dit Paix Paix La paix Pour vous La paix Je vous donne la paix La paix Soit avec vous La paix Il est résulter encore A cause de cela Tout ce qui est mort En vous Va résulter encore Tout Ce qui est dormant Dans votre vie Va reprendre vie A cause de cela Votre espoir Va reprendre vie Quand Je dis Quand Maintenant Maintenant Il le fera Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Parce que La puissance De sa résurrection Va agir Dans votre vie Allons au Romain Chapitre 10 Verset 9 Romain 10 Romain 10 Verset 9 Qui dit Si Tu confesses De ta bouche Le Seigneur Jésus Et si Tu crois Dans ton cœur Que Dieu La ressuscité Des morts Tu seras sauvé Donnez-moi un bon amène Et il nous pose la question Et il nous dit De ne pas avoir une foi aveugle Oui je crois Je crois Oui non Il considère La pierre est ôtée C'est une réalité Il considère Le fait Le fait que Le tombeau Le tombeau Soit resté vide Il considère Le fait Que les soldats Se soient tombés Lorsque l'enjeu Est descendu du ciel C'est une vérité C'est une vérité Il considère Le fait que Ces soldats Soit allés Vers les autorités Du pays Pour dire que L'homme là Réellement Était Ressuscité C'est une vérité Considère Que Ces dirigeants Veulent même Soudoyer Il les a même Soudoyer Leur donner de l'argent Afin qu'ils disent Qu'il n'est pas Ressuscité Alors considère Lorsque les disciples Sont allés là-bas Ils ont vu Un tombeau vide Et considère Lorsque Marie Est tournée Elle a vu Quelqu'un Croyant Étant un jardinier Et Marie a dit Monsieur Seigneur Si tu as Auté Mon Seigneur D'ici Montre-moi Là où tu l'as Mais Jésus a dit Marie Et ses yeux Étaient ouverts Elle savait C'est une vérité C'est une réalité Que Ce qu'on dit C'est que Quand tu vois Une vérité Une réalité Qui que tu Sois Dis la vérité Si tu sais Que ceci est réel Alors Ne vas-tu Pas croire Cela Quelqu'un Dis Je suis Un Scientifique Oui Je comprends Oui Les scientifiques Agissent Avec la vérité Je vous montre Maintenant la vérité Et la preuve Et maintenant On a le courage Pour croire Et pour Comme tu veux avoir Le courage Le courage De croire Et de Confesser De ta bouche Disant que Si tu crois De ta bouche Le Seigneur Le Seigneur Jésus Et si tu crois Dans ton cœur Que Dieu L'a ressuscité Des morts Ce soir Tu seras sauvé Et le verset 10 C'est dit Car c'est en Croyant du cœur Qu'on parvient A la justice Qui sonne Et c'est en Confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut C'est que Ce que tu crois Dans ton cœur Avec confiance Dis-le Fort Il fut un temps Beaucoup de personnes Dans le monde Croient Que Le monde Était plat Pas comme Un Pas rond Plas C'est comme Quand on Marche sur la terre Qu'on va Bientôt Parvenir Au bout On va tomber Mais quelqu'un A découvert Que La terre Est ronde Que c'est Un global Parce que C'est Que c'est Une vérité Il a dit Et les gens Qui n'ont pas Fait des recherches N'ont pas Non Ça ne peut jamais Être Finalement Et continuer De dire Ce qu'il a Cris Vous devez continuer De dire Ce que vous croyez Que Jésus Christ Est le sauveur Qu'il est Résuscité Des morts Que si tu le crois Dans ton cœur Tu vas le Confesser De ta bouche Et le salut Te sera accordé Le salut Est pour moi Parce que Je le crois Dans mon cœur Qu'il est Résuscité Des morts Il est devenu Le Seigneur Le roi des rois Je crois Parce que Je crois Je le dis De ma bouche Et le salut Est pour moi La rédention Est pour moi Le salut Est pour vous Quelqu'un Crie Amen Nous allons Au Quatrième point Quatrième point Le capitaine Rassurant Élargissant La nouvelle Commission De la personne Restaurée L'histoire C'est que Pierre Parce qu'il savait Qu'il a déçu Le Seigneur Il a Sa déception La conduit Au découragement Et puis Il a dit aux autres Que Je vais Pêcher Je vais la pêcher Rien de Rien de mauvais D'aller La pêche Mais le problème Avec lui C'est que Il a abandonné Cela au départ Il a délaissé Cela au départ Et le Seigneur Lui a donné La promesse Que je te ferai Non Encore Pêcheur Pêcheur Attrapeur De Boisson Mais pêcheur D'homme Il a abandonné L'oeuvre De Dieu Le Seigneur Abandonne L'oeuvre De Dieu Pour lui Et pour lui C'est une déception Alors Parce qu'il Se voyait Découragé Et les autres Aussi ont dit Nous irons A la pêche Avec toi Et Cela est devenu Une pierre D'achoppement Il a devenu Une pierre D'achoppement Aux autres Vous ne serez pas Une pierre D'achoppement Le vomissement Qui a été Sorti de vous Vous n'allez plus Aller L'ingurgiter A nouveau Vous n'allez pas L'avaler Encore A nouveau Un bon amène Et la nuit Là Jésus Leur a rendu Visite On aurait Cré Que L'homme Qui est devenu Une déception Un découragement Pour les autres J'aurais pensé Que Jésus Dirait Et Tu vas ton chemin Va-t'en Mais Jésus N'abandonne Jamais Une personne Découragée Tu es découragé Tu as fait des choses Dans ton découragement Et On dit Que je suis mauvais D'accord Je suis mauvais C'est ce qu'ils disent Non Je vais leur prouver Que je suis mauvais Et tu crois Que Jésus Ne va plus T'aborder En ce moment Jésus Va venir A toi Quelqu'un Dis Regarde Tel frère Une autre personne Dique Pourquoi tu l'appelles Frère Tel C'est un rétrograde Si tu Laissez-le Un m'appelle Rétrograde D'accord Puisqu'il m'appelle Rétrograde Oui Je suis rétrograde Vous croyez Que Jésus Je crois Que Jésus Ne va plus Venir à lui Jésus Va toujours Venir à toi Où que tu te trouves Quelque soit Ce que tu as fait Quelque soit Ton également Jésus Viendra A toi ce soir Je suis surpris Tu ne dois pas Être surpris Je suis étonné Lorsque Jésus Est arrivé là-bas Il n'a pas appelé Ses disciples Sept ensemble Il n'a pas Un groupe De rétrograde Jamais Jésus Quand Jésus N'utilise pas De mauvais langage Que ce soit Ce que vous avez fait Il dit Enfant Avez-vous De pain A manger Enfant Avez-vous De pain Le bon nom Que vous vous êtes donné Jésus Va L'effacer Et La mauvaise opinion Que vous avez De vous-même Jésus Va supprimer Cette mauvaise opinion Avez-vous Avez-vous de pain Et Ils disent Non Il veut Il voulait Qu'il se rappelle Que ce qu'il était A la première fois Lorsqu'il a raconté Pierre Lorsqu'il a raconté Jean et Jacques Ils n'avait Rien Pris Ils sont Retournés A cette situation Mais il va les aider Il va les aider C'est pourquoi J'aime Jésus Jésus va vous aider Ce soir Jésus va vous aider Il dit Jetez vos filets ici Ils n'ont pas Argumenté Ils n'ont pas Non Il n'y a rien là-bas Nous Nous sommes Des pêcheurs Expérimentés Experts Professionnels On a travaillé toute la nuit Ils ont simplement fait Ce que Jésus leur a dit Vous allez faire Ce que Jésus dit Ils ont jeté Le filet là-bas Hélas Ils ont attrapé Une grande Quantité Vous allez attraper Beaucoup Le vide dans votre vie Va devenir Le vide va devenir Une plénitude Je dis Le vide dans votre vie Va se transformer En Surabondance Et puis Ils ont amené Les poissons A la plage Au bord Et il n'a pas dit Pierre toi là Tu m'as Renié Trois fois Voici le résultat Il n'est pas venu Condamner Il ne va pas Vous condamner Il a dit Venez manger Vous ne savez pas Pourquoi Quelqu'un Une personne raisonnable Va voir Jésus Va voir toutes ces choses Qui étaient arrivées Et ne va pas Accepter Christ Regardez Regardez Au lieu d'apporter La condamnation Il a dit Venez manger Et que c'est bon Pour eux Mais il a dit Pierre Il a préparé pour eux Il leur a donné à manger A manger Pierre M'aimes-tu ? Pierre dit Je t'aime Malgré ce qui était arrivé Nous t'aimons Malgré Ma faiblesse Mon découragement Nous t'aimons Malgré Le fait De te renier Je t'aime Jésus n'a pas dit Moi je n'y crois pas Moi je n'accepte pas ça C'est ce que certains disent Si je me repends Et j'invoque le Seigneur Dieu va-t-il Accepter ma confession Oui Oui Il va t'accepter Ou je dis Comment vous le confessez Et vous dites Seigneur je t'aime C'est fini D'accord Je t'accepte ça Alors vous l'acceptez Et il va vous accepter Et la deuxième fois Comment Qu'est-ce que Jésus a demandé La seconde fois Il veut Que Pierre Oui Examine bien Ce qui est dit Pour que Pierre Comprene que je l'ai dit Une fois Je l'ai dit Deuxième fois Je me suis même Écouté Et je crois Ce que je dis M'aimes-tu Je lui dis Seigneur Je t'aime Et Jésus lui a dit Père Mère Mère brebis Troisième fois Jésus a dit Simon Pierre Fille de Gena Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Réellement Est-ce que tu m'aimes Et il dit Ce qu'il a dit au commencement Il dit Suis-moi Suis-moi Alors un appel renouvelé Et une nouvelle commission Suis-moi Et comme il suivait Jean Le bien-aimé Jean A suivi Pierre a dit Seigneur Qu'est-ce que Celui-ci fera Et Jésus a dit C'est quoi Qu'est-ce que cela Cela te regarde Toi suis-moi Faut pas regarder les autres Et celui-ci là Qu'est-ce que l'autre va faire L'homme L'homme Qu'est-ce qu'il va faire L'ami Qu'est-ce qu'il va faire Le Seigneur t'a appelé Et tu vas répondre A l'appel Et tu dis Je vais suivre Seigneur Je vais suivre Je vais suivre Quelque soit ce que Les autres font Quelque soit ce que Les autres ne font pas Moi je vais suivre Jésus-Christ Il faut le répéter Moi Je vais suivre Jésus-Christ J'ai décidé De suivre Jésus Pas de retour Pas de retour Le monde derrière moi La croix devant moi J'ai décidé De suivre Je vais le suivre Vous allez le suivre Vous indiquez au premier jour Que je suis Jésus Maintenant Vous prenez La dernière La dernière décision Que je vais suivre Je vais suivre Rien ne va vous détourner De lui Un ami Ne va pas vous détourner De lui Et un moqueur Ne va pas vous détourner De lui Et parce qu'il suivait Pierre est devenu Un personnage Important dans le royaume De Dieu La décision Que vous prenez Pour Christ En vous détournant De tout Tout ce qui est du passé Pour vous tourner Vers Le Seigneur Avec la foi en Christ Cela fera de vous Une personne Importante Dans la vie Une personne Significative Dans la vie Une personne Importante De par toute votre vie Et tout le monde Dit Amen Tête est baissée Les yeux fermés Tête est baissée Les yeux fermés Voici le dernier jour Vous prenez la décision De suivre Christ Je me détourne Du passé Je me tourne Vers Christ Mon sauveur Celui qui est ressuscité Comme vous prenez La décision Vous dites Je vais le suivre Je vais le suivre Je ne vais plus Me détourner De lui Je vais le suivre Et puis La rétouration Viendra Le salut Viendra Les bénédictions Du ciel Viendront Sur vous Où que vous soyez Levez la main Vous dites Je suis Christ Moi je suis Christ Partout 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 vous trouvez Je suis Christ Si tu suis Christ Lève la main Je suis Christ En ligne Oubliez votre passé Le Seigneur Vous appelle Aujourd'hui De le suivre Je suis Christ Vous êtes à la télé Vous êtes à la télé Vous êtes à la radio Vous écoutez la radio Levez la main Levez la main Que Dieu vous bénisse Là-bas Si vous levez la main Pré Vous tenir debout Pas de honte Tenez-vous debout Il ne faut pas dire Il faut seulement dire Je suis Tu te mets debout Tu déclare Que les autres Suivent Ou pas Que les autres S'accordent avec vous Ou pas Que les autres Se joignent à moi Ou pas Voici ma décision Je suis Christ Quand vous tenez debout Il faut dire au Seigneur Tranquillement là-bas Calment là-bas Seigneur Jésus Je te remercie Tu es crucifié pour moi Tu es mort pour moi Répétez cela Tu es enseveli pour moi Tu es ressuscité pour moi Maintenant J'ai décidé De te suivre Pour le reste de ma vie Amen Amen Toujours debout Père Nous prions Père Te remercions Pour l'appel Qui est venu Te remercions Pour la foi Que tu as mise Dans le cœur Des gens qui sont debout Et ils savent Que Jésus est ressuscité Des morts Et que c'est une vérité Et ils croient A cette vérité Maintenant Seigneur Je prie Qu'une nouvelle vie Vienne à chacun Que le salut Soit Accordé à tous Une nouvelle vie Et la vie éternelle Pour tout le monde Qui croit Maintenant Au nom de Jésus Christ Accordé à tous 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 La joie du salut C'est fait Au nom de Jésus Nous prions Amen Que ça vous bénisse Toujours debout Les conseillers Vont venir à vous Et ils vont prendre Vos coordonnées Tout est accompli Vos péchés Sont pardonnés Toujours debout L'heure Est À la prise Des coordonnées Des nouveaux convertis Les conseillers Personne ne doit rentrer chez lui Don't forget To give us Accurate Data So we will be able To help you The banquet On 7th Baptism on 13th Globally What are we doing here Do the same thing In Africa Countries The same thing In southwest South South That's why The pastor Has sacrificed His time And energy To go around The globe Because Christ Is coming very soon So the attentive To this Major Vision The content Of his Going around That is once Now So please All the courage Start going Now Get their data Don't cancel The fast Because This night Is historic Go ahead now Go ahead Those online Look at the link There Click it You see a form For those Who are online There is a link That is At the bottom Of the screen That is Dicyc Hq.org Connect Click it On the link Un formulaire Va s'afficher Et remplissez Le formulaire Et puis Soumettez Le We have more Than two Or three Barriers On you Please Fast 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 Please Our converts Don't forget That We still Have much To learn After this One There is banquet For you All locations Here is 4pm All over the world Then There is Particizing also On 13th Then There is also To disciple you There are Some Some Lectures On that Some outlines These other Churches In Goukade Here Les nouveaux Convertis You have to Savoir Que Ils Doivent Participé A Des Classes De Formation Et D'enseignement Ils Doivent Par Là Cela va Les conduire Au Baptême Et Pour leur Affirmation En Christ Devenir Des disciples Et Deviendront Des femmes Croyantes Dans le Seigneur Vous savez Vous savez Il y a Aussi L'étude Biblique Il y a Tant de Choses Qui Aideront C'est Un nouveau Convertis Pour Être Faire Dans Le Seigneur Préparé Pour Le Ciel Donc Comme Vous Venez De Donner Votre Vieux Seigneur Donnez Nous Votre Nom Votre Adresse Tout Ce qu'il Faut Pour Vous Identifier Et Être En Contact Avec Vous Afin De Vous Aider Dans Votre Marche Avec Le Seigneur Préparé Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Je vous remercie. C'est le dernier jour. Le passeur viendra pour vous. Sois attentif. Tout problème va fléchir. Il ne faut pas rentrer chez vous. Demain, on ne sera plus là. Le programme n'aura plus lieu. Donc, tirez profit de cette dernière occasion pour avoir votre miracle. Au dernier moment, restez. Il ne faut pas fuir. C'est une soirée spéciale. Parce qu'il y aura de grands témoignages ici ce soir. Sous-titrage ST' 501. 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 Merci. Ce soir, c'est une nuit de puissance spéciale qui efface tout défi. Et tout est accompli. Il faut crier Amen. Tenez-vous debout. Et tenez-vous debout parce que le pasteur est déjà prêt. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est votre soirée. Mais, Jésus ne va pas vous manquer. Vous n'allez pas manquer, rater votre miracle. C'est accompli. Vos maladies ont préfaim. Vos douleurs vont prendre faim. Vos maladies vont prendre faim. Tous problèmes, toutes montagnes dans votre vie ne seront plus là au nom de Jésus Christ. Levez une main et imposez-vous l'autre main. Là, vous avez le défi. Vous n'allez pas rentrer chez vous avec la chose-là. Nous sommes déjà prêts. Le ciel est prêt pour vous. Apprêtez-vous, Père. Au nom de Jésus, nous savons de la déclaration de Christ. Tout est accompli. Les maladies, tout est accompli. Les infimités, tout est accompli. Les anormalités, les déformations corporelles, tout est accompli. Je prie, Seigneur, maintenant, que tu touches tout le monde. que tu brises toujours, que tu détruises les œuvres du diable, sans exception, a franchi tout le monde. Cette folie, je te commande, sauf de là au nom de Jésus Christ. L'enflement dans le corps là-bas, quitte au nom de Jésus. La folie, la cécité du Moïse Seigneur, ouvre ses yeux aveugles. Le mutisme, que la langue soit déliée, partez-vous, parlez au nom de Jésus. Les sourds, entendez au nom de Jésus. Le cancer vous en est guéri. Le cancer, vous en êtes guéri. Toute forme de maladie dans votre corps, vous en êtes guéri au nom de Jésus Christ. Toute attaque, c'est ennulé. Tout inconfort, complètement ôté. Seigneur, partout maintenant, à gauche, à droite, partout, devant, en ligne, à la terre. Seigneur, partout dans le monde. Toute leur infimité, maladie, tout est accompli. Tout a pris fin au nom de Jésus Christ. Vous êtes guéri, vous êtes délivré, vous êtes affranchis. La manifestation de cette oeuvre accomplie, que cela soit dans votre vie maintenant. Amen. Je suis guéri. Je suis en santé. De la tête, du haut de ma tête jusqu'au bout de mes orteils. Je suis guéri. C'est fait. C'est fait. Tout est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. C'est parti. Je suis en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Baş κάdle se passe. A arbitrage Société Radio-Canada